Le Parti conservateur d'Éric Duhaime fait beaucoup jaser avec ses positions de droite, mais il y en a qui trouvent ça encore trop soft. Voici le chef du Parti républicain du Québec, Stéphane Trump. Yeah! D'abord, Stéphane Trump, j'imagine que c'est pas votre vrai nom. No, Mister. J'ai fait changer légalement mon nom en l'honneur de mon idole. T'auras deviné, c'est Stéphane Archambault. Mon arrière-arrière-grand-père, enfin, anyway. Ces chansons-là représentent bien l'idéologie pour moi du Parti. Tout était mieux avant. Est-ce que vous trouvez vraiment que tout était mieux avant? Je veux dire, les femmes qui avaient moins de droits que les hommes, les minorités victimes d'injustices? T'avouez, là, notre Parti est plus favorable aux hommes blancs. Ça tombe bien parce qu'avec toutes vos affaires de pronoms, puis de transgenres, tout le monde peut devenir un homme blanc à cette heure, hein? T'sais, je comprends bien, votre parti, c'est un peu comme le Parti républicain des États-Unis. Ouais, c'est ça, mais t'sais, adapté au Québec, quand même, t'sais... Par exemple, ici, les armes à feu, là, sont moins populaires. Non, non, inquiète pas, y'a pas de danger, là, j'ai ma veste par bas. Donc, ce que je vais faire, là, ici, au Québec, là, les armes sont moins populaires, je vais instaurer un permis de non-armes. Tu peux être exempté d'avoir une arme si tu souffres d'une maladie mentale, comme être vegan. Ou si tu fréquentes des organisations terroristes, là, comme le Rachel Berry, là. OK, mais si on donne des armes à tout le monde, est-ce que ça risque pas d'augmenter les crimes par arme à feu? Non, ben non, non, c'est le contraire. La violence va diminuer. T'sais, imagine un père de famille violent, là. Tu donnes un gonne à la mère, tu donnes un gonne au bébé, tu donnes un gonne au chien. Faut pas y repenser deux fois avant d'être violent, le papa, hein? Ouais, mais si le père a une arme... Facile, tu donnes deux gonne à la mère, deux gonne au bébé... Tu donnes un bazooka au chien. Y'a du coup les gonne. OK, mais c'est assez extrême comme position, non? Parce que t'as pas lu notre programme. Mais parlant de votre programme, vous avez dit que c'était comme Éric Duhaime sur le 220. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai beaucoup de respect pour M. Duhaime. Mais l'affaire qu'il prend sa douche avec ses parents, là... M'excuse, hein? Moi, je trouve ça insuffisant. Moi, je prends mon bain avec chacun de mes candidats. Et pour moi, c'est ça du leadership. T'as du fun, hein? Moi, je dis que l'avenir, c'est le charbon. Le charbon, là... Le charbon, c'est 400 piastres la tonne. Dis-moi pas que c'était pas un mon deal, ça. Pis là, tu prends les chars électriques, là... Tu pitches les batteries de ça dans le fleuve, là... Pis tu mets un bon vieux moteur à vapeur là-dedans. Choo-choo, bye-bye! On s'en va à... C'est pas un gars une couette. Pis, euh... Votre plan pour la santé? Moi, je ferais tout gérer ça par le privé. Problème de coeur, t'en deux. Cancer du colon, M. Moffreux. Problème mentaux, canuc. Moi, là, c'est Dieu qui m'a demandé de me lancer en politique. OK. À un moment donné, je faisais une sieste, là, sur mon divan. Pis j'ai entendu une voix grave me dire, hey... Misé-ré-ré... Misé-ré-ré, hey... Quand j'ai ouvert les yeux... J'ai vu que c'était Bruno Pelletier à Beléba, mais j'ai quand même pris ça! J'ai pris ça comme un signe, tu sais. Moi, avant de partir, là, je sais pas si je peux prendre deux minutes pour m'adresser aux électeurs un peu. Oui, mais oui. Je regarde la grosse, là. Ici? Non, je vais regarder celle-là. Parce qu'il y a le texte dessus. Chers électeurs, bonjour. Peut-être que t'hésites à voter pour nous parce que tu t'es fait convaincre qu'on est un parti rétrograde pis qu'on était pas inclusif. Mais c'est pas vrai. Que tu sois un homme, un monsieur ou un gars, que tu sois blanc, de souche ou un Caucase, t'as ta place dans notre parti. Viens dans la grande famille du Parti républicain de Québec. T'ont bien t'attends. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada